Oui bonsoir les gens, c'est avec un magnifique coucher de soleil que je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode de Détroit Become Human. J'ai vraiment super hâte de connaître la suite de ce jeu, j'ai vraiment super hâte, je viens juste de lancer le jeu littéralement et de lancer le chapitre suivant. Et je viens de voir les yeux de Connor qui viennent de s'ouvrir, je reconnais ses yeux, je le reconnais, je suis trop contente, il est de retour. Bon, c'est un... Amanda, trouver Amanda, d'accord. C'est un robot, très clairement, je ne me doutais qu'il n'allait pas mourir, c'était logique qu'il n'allait pas mourir. Mais nous sommes du coup de retour d'entre les morts, j'imagine qu'on a été reboot, on va voir s'il va y avoir du changement en termes de connaissances, en termes de comportement. A mon avis non, on va voir, elle est où Amanda ? Très bien, elle a l'air d'être là-bas, ok. Elle a l'air d'être là-bas, ok, il peut pas passer dans l'herbe, c'est un robot, on ne va pas le brusquer. On ne va pas le brusquer, il peut pas passer dans l'herbe, du coup, on va passer par le pont. On va voir un petit peu. Qui est Amanda ? Je sais pas du tout qui est Amanda. Je pense que c'est quelqu'un qu'on n'a pas encore connu. Parlez, voyons voir. Bonjour Amanda. Bonjour Amanda. Connor, contente de te voir. Ton prédécesseur a malheureusement été détruit. Il savait que les devions pouvaient être imprévisibles, mais il n'a pas été assez prudent. J'espère que tu ne feras pas la même erreur. Ah ! Je n'en ai pas l'intention. Quand un modèle Connor est détruit, sa mémoire est transférée dans le suivant. Mais certaines données peuvent se perdre dans le processus. Évite de te faire détruire. D'accord. Ça vaudra mieux pour toi et pour le cours de l'enquête. Je comprends. Comprends, effectivement. Traumatisme, déviance, regret, simulation. Traumatisme, très clairement. Il présentait des signes de stress post-traumatique dus à ses mauvais traitements. Comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine par de nouvelles instructions. Désagréable, dysfonctionnel, fascinant, pas sûr. En vrai, je ne suis pas très sûre. Il a une conduite plutôt déconcertante. Mais je n'ai pas encore assez d'informations pour me forger une opinion. Voilà. C'est pas mal. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. Nous. D'après toi, quelle est la meilleure approche ? Amical, adaptation, indifférence, trop tôt. Adaptation. Je m'adapterai à sa personnalité. Il est dans l'intérêt de l'enquête en cours que j'évite les conflits et que je tâche de me conformer à sa psychologie. Hein. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que Cyberlife ait créé. Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. Reprends l'enquête là où le précédent Connor s'est arrêté et mets un terme à tout ça. Très bien. Donc on travaille pour Amanda. Amanda, ça a l'air d'être la big boss. Fais vite, Connor. D'accord. On manque de temps. Enfin, ça a l'air d'être notre maître. Notre maîtresse, du coup. Oula. Oula. Ok. Département de police. On y retourne, du coup. Cherchez le lieutenant Anderson. Allez à la réception. Très bien. Bonjour mademoiselle. Je peux t'aider ? Je viens voir le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation ? Oui. Se connecter. Très bien. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Waouh. Elle fait tellement humaine. Autorisation accordée. Je n'ai pas lu ce qu'il fallait faire après. Trouver le bureau du lieutenant Anderson. Jusque-là, tout va bien. Alors, Amanda m'a l'air d'être quelqu'un d'important. Tais-toi, tais-toi. Je peux passer par là, il n'y a pas de souci. Amanda m'a l'air d'être quelqu'un très important. Je me doute que doit y avoir quelque chose avec elle. Elle a l'air bien supérieure aux autres. Elle bosse avec la police, mais demandez. Salut. Je cherche le bureau du lieutenant Anderson. C'est le bureau qui est là. Ok, donc ils travaillent tous en open space, au KLM, pas de souci. Pas de souci. Est-ce que je peux... Hé, mais attends. Je te connais, toi. Bah alors. Ouais, donc c'est bien connecté à tout le monde. C'est le père de... C'est Todd. C'est Todd. Regardez. Hé, Todd. Je ne te connais pas, mais tu veux t'en prendre une ? Bon, non, pas de Connor, il est neutre. Ah. Il s'en va. Donc Todd a été arrêté par la police. C'est très bien. C'est une très bonne chose. J'en suis très contente. Est-ce qu'il y a des gens à qui je peux parler ? Est-ce qu'il y a des choses que je peux lire ? C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà. En sachant que les bouquins sont toujours très utiles. Detroit Today. Les trois règles de l'éducation robotique. La vie de famille n'a jamais été aussi simple. Voyons voir. Alors, quand Cyberlife a lancé sa gamme d'enfants, le public était sceptique à l'idée d'acheter une famille. Aujourd'hui, cette collection est l'un des best-sellers de la marque. Il est personnalisable. Sa LED est amovible. Il ne ressent pas la faim. Il n'entraîne pas de frais scolaires ou vestimentaires. Et avec lui, il n'y a pas de couche à changer. Il suffit de cliquer pour se procurer cet enfant parfait. Tous ses besoins peuvent être satisfaits en appuyant sur une touche. Un vrai jeu d'enfant. Attendez, laisse-moi lire, laisse-moi lire. Une solution sans stress pour tous ceux qui veulent se consacrer à leur carrière et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou qui veulent avoir un nouveau bonbon dans leur vie. Mais c'est ouf ! Waouh ! Alors que le taux de chômage culmine à 37%, payer 7500 dollars pour un enfant qui ne traversera pas les affres de l'adolescence et dont vous n'aurez pas à payer les études, paraît peut-être un bon investissement. Comparé aux 350 000 dollars que vous pourriez débourser sur 17 ans ! Mais la sociologue Marihuana s'inquiète. Ses androïdes incitent les adultes à avoir membres d'enfants dans une période où le taux de natalité est déjà beaucoup trop bas. Oh, ce qui contribue à ce qu'elle appelle le baby-dome. L'inverse du baby-boom, du coup, ce qu'on se rappelle, le baby-boom, c'était quand il y a eu trop de bébés qui sont nés après la guerre, quand tout le monde est rentré. Bref, qu'est-ce que je fais des cours d'histoire, Marie ? C'est tout, je t'en fous. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Moi, je veux voir la page suivante. Mais c'est trop intéressant ! C'est trop intéressant. Ivanov dit « Nietzsche, le président russe, répond à la mise en garde de Warren ». Bon, ça, c'est de la politique, c'est moins intéressant. Mais moi, j'adore lire ce genre de truc. Je sais qu'au début, je les lisais moins et je lisais aux gens « au pire, faites pause ». Mais... Ah ben voilà. Je l'ai trouvé son bureau. « Au pire, faites pause », mais en fait, j'aime bien les lire aussi parce que je trouve ça vraiment cool. « Savez-vous à quelle heure le lieutenant Anderson arrive habituellement ? » « Ça dépend où il a passé l'année. » « Si on a du bol, on le verra avant midi. » « Merci. » Attendre le lieutenant Anderson. Génial. On va s'asseoir à sa place. Et on va attendre. Tel un bon robot que nous sommes. Explorez les bureaux. Tu veux qu'on se relève ? Allez, on va se relever. Amanda, c'est quelqu'un qui m'a fascinée, pour le coup, parce que j'avoue que... Attends, fais voir. Ah, je n'ai pas vu. « On apprendra plus sur le lieutenant Anderson. Examiner son bureau et explorer le commissariat. » D'accord. Moi, c'est Amanda qui me fascine. Pour le coup, écoutez. Écoutez. Je veux bien écouter de la musique. Enfin, écouter sa musique, pour le coup. Est-ce qu'il écoute de la musique ? Lecture. Oh, waouh. « Knights of the Black Death. » « Heavy Dark Metal. » Très bien. Qu'il écoute de « Heavy Metal ». Appelez. Appelez Hank Anderson. Bonjour, ici Hank. Voilà pour le moment. Vous pouvez me laisser un message si ça vous excite. Je ne vous rappellerai pas de toute façon. Très bien. Bip. Voilà. Laisser un message raccroché. Je vais laisser un message. « Lieutenant Anderson, ici Connor, l'androïde envoyé par CyberLife. Il est presque midi. Je vous attends au poste de police. » Ça va l'énerver. Ah, ça va l'énerver. On analyse. Ouh, il y a des indices à analyser, Megusta. Voyons voir. Alors. Slogan. Excuse-moi. Slogan anti-androïde. « Utilisez votre cerveau, pas votre androïde. » Génial. Une casquette. « Cascette de basket des trois. » Très bien. « Se concentrer sur le lieutenant. » Alors, attends. Trois secondes. J'ai d'autres indices ici. « Allumettes. » Waouh. Exceptionnel. Exceptionnel. Il a des allumettes. Des donuts ! Ça alors ! « Calories, cholestérol. » Bah dis donc, il est vraiment bien avancé Connor. C'est un truc de fou. « Du café. » « Café froid, trace de caféine. » Effectivement, dans du café, il ne boit pas du décaf. Une plante. Morte. Érable du Japon. Ok. Peut-être pas morte alors. Y a-t-il d'autres choses ? Que je n'aurais pas vues. Un mouchoir. Sa chaise. Ça, j'ai vu ça ? J'ai vu ça. C'est les allumettes. Ça, j'ai vu. J'ai vu tout ça. Il me semble qu'il faut que j'aille ici. Oh ! « La police de Détroit démantèle un réseau de distribution Red Ice. » Très bien. « Red Ice, c'est la drogue. » « L'inspecteur Anderson promis au rang de lieutenant. » « Une nouvelle saisie de record Red Ice à Détroit. » Ok. Donc, il est bien à fond sur la Red Ice. Jusque là, tout va bien. Oh-oh ! « Salut, spécial Red Ice. » Voilà. C'est bien ce que je me disais. Il est à fond sur Red Ice et sa chaise. « Poil. » « Poil de chien, Saint-Bernard. » Oh oui ! Il a un Saint-Bernard. Bien sûr. Est-ce que je peux reconstituer quoi que ce soit ? Non. C'était un officier décoré. D'accord. Très bien. Qui a un Saint-Bernard ? Tiens ça, là. « Bonjour, lieutenant. Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. » « La vache. Je t'ai vu te faire dégommer hier soir. » « Mon prédécesseur a malheureusement été détruit. » « Mais Cyberlife m'a transmis sa mémoire et m'a déployé en remplacement. » « Cet incident ne devrait pas gêner le cours de l'enquête. » « Oh, bordel. » « Hank, dans mon bureau ! » Lui qui aime pas les endroïdes, il doit se dire « Mais c'est pas possible. » « Explorez les bureaux, entrez et écoutez. » J'ai pas encore exploré les bureaux. Je voulais explorer un petit peu plus les bureaux. Est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que je peux parler aux gens ? Salut. Saluer, se présenter, ignorer. Salut. Bonjour, inspecteur Reed. Répondre, refuser, ignorer. Bon, va être sympa. RK-800. Je suis un prototype. Un prototype ? Détective Android. Alors les machines vont finir par prendre notre place ? C'est ça ? C'est un mot. Non. Non. Oh non. Oh non. Désolé. Mais je ne reçois mes ordres que du lieutenant Anderson. Oh. Oh. Excuse-moi. Si ta main te donne un ordre, tu obéis ! T'as compris ? Reste pas dans mes pattes. La prochaine fois, tu t'en tireras pas comme ça. Ok. Reed, je retiens. Je retiens. Reed, si je peux le pousser dans un caniveau, je retiens. Pauvre petit Connor, c'est le plus mignon. C'est celui qui a le plus... Bon, c'est pas qu'il a le plus de soucis, mais bon... C'est celui qui est vraiment... Opinion publique sceptique. Ah, très bien. Non mais c'est vrai que Connor, bon, il est... C'est un robot, tu vois, c'est vraiment un robot pur et dur. Je le vois mal d'un coup se dire, en fait, non, c'est pas juste et tout. Faire avancer l'enquête, aller voir Hank. Très bien. Je regarde un petit peu quand même, un peu partout. Attends, on peut rentrer un petit peu. Est-ce que je peux rentrer là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est là. Ah... L'endroit d'observation. Je ne peux rien faire là. Je ne peux rien faire là. Il y avait un bouquin là. Je peux pas le lire ? Je ne peux rien faire. Génial. Eh ben, on va sortir. On visite... Tranquillement. C'est quand même hallucinant à quel point... C'est hallucinant à quel point je... Je suis revenu d'entre les morts ! Et genre, il n'y a aucun souci. Absolument aucun problème avec ça. Bon, on ressort. C'est là qu'on est... Décédé. Mais on ne ressent aucune émotion parce que c'est pas nous, en fait. Attends. Il y a des toilettes, là. Toujours des informations importantes dans les toilettes. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans les jeux, c'est souvent ça. Regardez un peu partout. On est sûrs vraiment de bien observer. Regardez. Tu vas bien ? Voilà. J'imagine qu'on ne peut rien faire par là. D'accord. Vous pouvez juste se regarder dans la glace. Je préfère être sûre. Et aller aux meilleurs endroits. Parce que là, clairement, sinon, le mec, le Reed, si je n'étais pas allé là-bas, je n'aurais pas retenu son nom. Parce que je retiendrai son nom. Oh, toi, ne t'inquiète pas que s'il arrive quelque chose, ne t'inquiète pas. Je serai là. Je serai là. Est-ce que je peux parler à des gens ? J'essaie de voir un petit peu. D'accord. Là, c'est les cellules. Transparentes. Excuse-moi, pardon. Excuse-moi. PC200. Moi, je suis RK800. Je suis supérieure. Bon, je suis le meilleur d'un côté. Connor, c'est le meilleur. C'est pour ça que c'est celui qui aura, à mon avis, très peu de failles dans son système. Parce que c'est le meilleur. Du coup, il a très peu de raisons que d'un coup faire « En fait, non, c'est pas juste et tout. Les pauvres autres androïdes, blablabla et tout. » Non, lui, il est codé à la perfection. Lui, il va être chiant. Salut ? Policier androïde. Mise en service août 2037. Il me semble qu'on est en août 2043. D'accord. Ça va ? Policier androïde. Ok. Pareil. Ok, c'est les mêmes. Superbe. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça ? Pourquoi tu me regardes chelou, toi ? Miller. Je pouvais regarder un truc sous ton bureau ? Mais je ne l'ai pas fait. Excuse-moi, Miller. Je pouvais regarder quelque chose. Du coup, je me permets juste d'aller par là-bas. Non ? Très bien. Très bien. Il me semble que pour aller avancer l'enquête, il va falloir voir Hank. Parce qu'on ne peut rien faire autrement. Je regarde un petit peu partout. Il est là-bas, il attend. Il fait sa... Non, c'est pas Hank, ça ? Non, c'est pas Hank. Fais voir où est-ce qu'il est, Hank ? Hum. Je ne sais pas où il est. Je regarde un peu. Juste au cas où. Est-ce que toi, je t'ai parlé ? Non, toi, t'as l'air un peu au bout de ta vie. Est-ce que toi, je t'ai parlé ? Oui, toi, t'es un androïde. Enfin, t'as une... Oui, voilà. Tu es très clairement un androïde. Hank est là. Nouveau Connor, compréhensif, pragmatif, constructif. Du coup, est-ce qu'on peut aller voir le Captain Fowler ? Le Captain Fowler n'est pas disponible pour l'instant. Eh bien, on va voir Hank. Est-ce que Fowler, il ne veut pas ? Alors, nouveau Connor. Je comprends que la destruction de mon prédécesseur a pu vous troubler, maintenant. Je ferai tout mon possible pour que cela ne se reproduise pas. Oh non. Ah, j'ai loupé un truc. Dommage. Partenaire ? Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus en plus connaissance. Ok. J'ai loupé des choses, mais je ne savais pas où aller. Bureau ? Y a-t-il un bureau de libre pour moi ? Celui-là n'est pas occupé. Cool. On est en face de lui. Génial. Analyser les fichiers sur la déviance. Qui se trouve... À mon bureau ? J'imagine. On va s'asseoir là. Et on va analyser des fichiers. J'ai loupé quelque chose visiblement. Mais pourtant... Alors. Ah, là par contre, je connais tout. On va poser la question qui est clairement la plus importante dans ces quatre-là. C'est son chien, bien sûr. Vous avez un chien, n'est-ce pas ? Comment tu sais ça ? Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Comment s'appelle votre chien ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? D'accord. Ah. Il s'appelle Simon. Ah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Basket musique, haine des androïdes. J'aimerais bien savoir haine des androïdes, j'avoue. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas la présence d'androïdes. Je me demandais. Y a-t-il une raison en particulier pour laquelle vous me méprisez ? Ouais. Il y en a bien une. Et c'est donc... D'accord. Très bien. On va lui parler du metal, maintenant. Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death ? J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. T'écoutes du heavy metal, toi ? Carrément. Eh bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler. Mais j'aimerais bien. Il m'aime bien. Il m'aime bien pour la musique. Et du coup, basket ? Vous êtes fan des Gears de Détroit ? Denton Carter a marqué 53% de ses paniers de derrière la ligne des trois points hier. Avez-vous vu le match ? Et j'étais en train de le suivre au bar hier soir. Ah. Ah. D'accord. Donc, il nous aime moins parce qu'on a parlé de basket. Eh bien, dis donc, il va être compliqué, celui-là. Se mettre au travail, heure d'arrivée. Fowler. Fowler, c'est le patron. Connaissez-vous le commandant Fowler depuis longtemps ? Ouais. Trop longtemps. Très bien. On ne va pas lui parler de l'heure d'arrivée, ça va l'énerver. Du coup, on va se mettre au travail. Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau. Fais-toi plaisir. Nickel. Alors, accédez. Oh, wow. Ok. Affaire dossier. Disparu. Qui es-tu ? C'est un... Ok. Le plénant affirme avoir laissé son androïde chez lui en partant travailler. Comme d'habitude. A son retour, l'androïde avait disparu. Aucun signe d'infraction n'a été constaté dans l'appartement. L'androïde pourrait avoir quitté le domicile sans en avoir reçu l'ordre. Ce qui est possible. Suspect. Le plénant affirme avoir été attaqué par un androïde du modèle AV-500. Employé comme serveur de le restaurant FastConeyDogs situé, machin. D'après le plénant, l'androïde se sera sûrement subitement jeté sur lui et aurait tenté de l'étrangler avant de s'enfuir. L'androïde est toujours en cavale. Le plénant affirme avoir été agressé par son androïde de modèle AP-700. L'androïde a également saccagé plusieurs pièces de la maison avant de prendre la suite. Le plénant, directeur de l'Aiden Club, a signalé les disparitions et expliqué de l'hôtesse androïde d'un modèle WR-400. L'androïde a disparu après avoir accompagné un client à son domicile et n'est jamais revenu au club, au club même. Ok, analysons tout ça. Voyons voir. Très bien. 243 dossiers. Ah oui. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été agressé par un AX-400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Carrément. Tu veux pas venir ? Direct, agressif, professionnel, compréhensif. Professionnel. Je sais que vous n'avez pas réclamé cette enquête, lieutenant. Mais je suis sûre que vous êtes un professionnel. Je ne te dirai pas d'aller te faire foutre. Mais sérieux ? Mais mec, mais... Qu'est-ce qu'il est chiant ? Sortiré de l'enquête menacée. Ah ! On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. C'est bien ça. Écoute-moi bien, connard. Si ça n'est qu'à moi, je vous jetterai tous dans une benne à ordure et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant ? Désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a agressé l'OVNI hier soir. On l'a aperçue dans le quartier de Revendel. Je m'en occupe. Eh bah ! Ça va être joyeux tout ça. Très joyeux. Eh bah ! Connaître son partenaire. Trophée obtenu. Hank est en colère. Ok, donc il était obligé d'être en colère. Littéralement, il était obligé. Hank a trouvé une piste. Ou il aurait pu ne pas trouver une piste. C'était les deux fins qui étaient possibles. Ok, trouver Amanda, parler à Amanda. Oh, il y avait d'autres trucs dans le jardin zen ! Oh, dommage ! Oh non ! Opinion publique, sceptique, instabilité, logiciel. Hank est neutre et Amanda est neutre. Neutre, franchement, je suis assez surprise qu'il soit encore neutre. Parce qu'honnêtement, que je m'attendais à ce que ce soit tout sauf neutre. Eh bah écoutez, pour cet épisode-là, il sera un petit peu plus court. Le soleil s'est d'ailleurs quasiment couché. Mais je vais arrêter là pour aujourd'hui. Parce que malheureusement, le temps fait que je ne peux pas passer plus de temps sur celui-ci. Mais il y en aura un autre très très bientôt. Théoriquement, dans deux jours, il y aura l'épisode d'après. Parce que vraiment, j'adore ce jeu et j'ai vraiment envie de continuer. Mais malheureusement, je ne peux pas tourner un petit peu quand je veux en ce moment. Comme vous pouvez le voir, je tourne au coucher de soleil. C'est parce que la journée, je ne peux pas tourner malheureusement. Parce que j'ai des problèmes dans l'immeuble avec les ouvriers. Tout ça, tout ça. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes au courant depuis bien longtemps. Bref, sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous dis à très très vite pour l'épisode suivant. En attendant, portez-vous bien. Restez déterminés. Et tchao tchao à tout le monde. Sous-titrage ST' 501